Et salut à toutes et à tous, c'est Sangotray, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le deuxième épisode de Mocking Review avec l'invité super spécial, je l'ai nommé, il est là, il vient du sud-ouest de la France, le grand Lego Gregson, salut à toi ! Salut tout le monde, c'est Lego Gregson ! Bon alors donc aujourd'hui on accueille Lego Gregson après notre invité de la semaine dernière, Lego Gregson qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette émission. Alors je vais me laisser se présenter Lego Gregson, qui es-tu au final ? Alors bon, donc mon pseudo Lego Gregson, sur ma chaîne YouTube je fais majoritairement des reviews et quelques mocs, et puis j'ai atteint le cap des 4-5 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis assez content, et puis voilà je crois que j'ai fait le tout. Bon bah voilà, donc Lego Gregson, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa petite chaîne YouTube, donc je vous, enfin petite non, mais voilà c'était pour 15h petite, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la description. Alors aujourd'hui donc on est parti pour revoir 3 nouveaux mocs, donc qui ont été proposés par Lego Clone Production Codi38 et Lego Starbreeks 98, voilà donc on va y aller en commençant par Lego Clone Production. Alors donc le premier moc auquel on s'attaque est le moc de Lego Clone Production, on va parler des petits points positifs et ensuite des petits points négatifs, comme vous en avez l'habitude dans la série, cette fois-ci j'essaierai de faire un montage un peu plus classe, comme ça vous aurez des catégories sur les côtés. Bref, ça sera à moi de le faire. Alors, en point positif, on va d'abord parler d'une image qui est correcte, voilà vous en avez l'habitude, on parle de ce que l'on voit mais aussi de comment on le voit. Donc une image correcte en 720p, une image qui prend toute la largeur de l'écran, ce qui est plutôt cool, puisque de temps en temps ce n'est pas totalement le cas. Donc voilà, on peut aller en 720p si je ne m'abuse, peut-être 1080, mais bon déjà en 720p c'est très bon. Et le son aussi qui est parfaitement audible, une voix fluide et claire, donc c'est plutôt cool. En ce qui est du MOC, à proprement parler, moi j'aime beaucoup l'Ego Clone Production, tes deux customs, donc qui sont deux clones de Geonosis, si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça, c'est ça. Voilà, les nouveaux clones des Battle Pack que tu as customisés avec un petit peu de violet et c'est vrai que c'est peu courant en fait de voir des customs dans un MOC. Du coup ça apporte un petit côté personnel que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mon petit point positif. Et puis l'Ego Groxon va vous afficher. Ouais, je voulais rajouter un truc par rapport à l'image, par contre, je voulais dire l'image elle est correcte, mais le problème c'est qu'il y a des plans un peu trop fixes à mon groupe, je trouve. Je ne sais pas, voilà. Bon là mais tu arrêtes. Pour continuer sur la ligne des points positifs, je trouve que le vaisseau là, la TDP si je ne me trompe pas, le fait d'avoir rajouté de la végétation, tout ça, je trouve que c'est vachement sympa, ça donne un côté un peu custom et ça rentre bien dans le MOC. Et puis également, c'est les animations qu'il y a dans le MOC avec, comme on voit, Asuka en train de sauter ou quoi que ce soit, c'est un petit détail, mais je trouve ça sympa quand même. Exactement, ça rend le MOC un peu plus vivant, en tout cas sous les yeux, plutôt que de voir des personnages fixes. C'est pareil, mettre un personnage en train de courir plutôt que de lui mettre les deux jambes sur les deux tenons, c'est toujours un peu plus sympa à l'œil. Voilà, n'hésitez pas à faire des mordes, des trucs comme ça. Il y en avait pas mal sur le MOC de Lego Clone Production. Alors, on a au moins quelques petits points négatifs, donc à part celui qui a été abordé par Lego Greg 100, moi je voulais dire qu'on voit encore un petit peu trop la plaque grise. Elle n'est pas totalement recouverte, c'est dommage parce que, du coup, il y a la plaque grise. Et la plaque grise, c'est pas forcément très beau, mais malgré le fait qu'il y ait des petits trucs pour la cacher, il faudrait peut-être investir dans quelques autres briques. Donc, on avait fait déjà une liste que je trouvais pas mal avec mon précédent... J'ai oublié son nom d'ailleurs. Elle s'est ravagée, c'est le quotidien, bien évidemment, il m'échappe. Petite délicace à lui. Big up, comme on dit chez nous. Voilà, donc on avait fait une petite liste de briques à avoir pour bien faire un MOC. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous référer à cet épisode. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, moi, en points négatifs. Est-ce que tu en as d'autres, toi ? Ouais, j'en ai d'autres, mais pour venir aussi sur la plaque grise, ça aurait été cool qu'autant faire un MOC plus petit, mais avec plus de détails. Prendre un grand MOC, comme ça, si on n'a pas assez de pièces, après on manque de détails et c'est ce qui se passe un petit peu sur ce MOC-là. Tout à fait, tu as raison. Et ouais, j'avais aussi comme point, enfin, point négatif, ça donne des détails, mais le problème, c'est les genres de petites flaques d'eau qui sont un peu posées de façon un peu random de partout. Les randomisateurs de la flaque d'eau. C'était, bon, c'est sympa l'idée, mais c'est qu'il aurait fallu pousser un peu plus le truc et mettre peut-être des choses autour, etc., pour faire vraiment la flaque ou un petit ruisseau, quoi que ce soit. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà, de peut-être investir, mettre, soit toutes les regrouper, faire une sorte de petit lac, une petite rivière qui aurait peut-être traversé le MOC, on ne sait pas. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais voilà, on peut faire des trucs sympas, même sans avoir 4000 pièces d'eau, je pense qu'avec une petite centaine, c'est possible de faire des trucs sympas. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le MOC de LEGO Clone Production, et on va passer tout de suite à celui de Cody38. Alors, deuxième MOC que nous revoyons, c'est le MOC de Cody38, un petit MOC fort sympathique, avec des points positifs, des points négatifs, comme tout à l'heure. Alors, en point positif, on a le champ de bataille, qui est cette fois-ci un petit peu plus détaillé, c'est pour ça qu'on a mis ces deux MOC qui se suivaient pour vous montrer l'évolution, vous verrez ensuite avec le troisième MOC. Donc, un MOC un peu plus détaillé au niveau du champ de bataille, on a plus de verdure, ça recouvre un peu plus la plaque grise, des arbres, des fleurs un peu custom, avec du violet, du jaune, je ne sais plus trop quelle couleur, je n'ai pas noté tout ça, mais voilà, des personnages aussi en mouvement, de l'action, donc c'était plutôt cool. Aussi l'apparition de petites barricades, de petits boucliers extérieurs, voilà, qui sont, je trouve, ma foi, fort sympathiques. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire, moi, que j'avais trouvé de bien sur ce MOC. Est-ce que tu as, toi, quelque chose à ajouter ? Ouais, j'aurais ajouté, ajouté, il a son arbre qui est pas mal aussi, quand même, c'est gros. Il a son arbre, c'est sympa, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai un peu bigame sur son arbre. Ouais, il est sympa. Puis pour revenir sur la base, qui est à la base une base carré, mais il a rajouté des reliefs, donc du coup, ça casse un peu le truc et c'est vraiment sympa, je trouve. Oui, tout à fait, et ça, c'est une bonne technique, voilà, si jamais vous vous rendez compte que le MOC est un peu trop rectangulaire, n'hésitez pas à rajouter des petits trucs qui sortent des murs ou à fixer des choses, enfin, je sais pas, cacher un peu la régularité, et du coup, c'est plus sympa que de voir un truc rectiligne qui est un peu triste, en fait. Pas moche, mais triste. Bah ouais, on pouvait faire ça il y a longtemps, mais maintenant, il faut travailler le détail. Exactement, le souci du détail. Et sinon, il y avait un autre truc que j'avais repéré, c'était à l'intérieur de sa base, c'était la partie prison avec ses portes, comment on appelle ça déjà ? C'est plasma. Ouais, voilà, c'est du plasma. Avec des briques bleues translucides, très beau. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, ça fait un peu réel, voilà, un peu comme on peut voir dans les Star Wars, du coup, un peu proche de la réalité, j'aime bien. Alors, néanmoins, un petit bémol, on va venir maintenant au point négatif de cette base. Tout d'abord, on va rester à l'intérieur de la base, j'avais noté ça, c'est l'absence de mur, en tout cas, d'un côté de la moque. En fait, on a une porte, et derrière, il y a la fin de la plaque grise, et il n'y a pas forcément de mur, et je trouve un peu dommage, parce que, bon, sûrement un manque de briques pour terminer les murs, on ne voit pas forcément pas à un coup d'œil, mais voilà, c'est dommage. Autant essayer de les terminer, bon, après, c'est un truc comme ça, je pense que quand tu rachèteras des briques, tu pourras terminer tout ça, mais voilà, comme on l'avait dit dans le précédent épisode, et puis comme les gorgsons l'a rappelé, si jamais vous voyez qu'il vous manque des briques, n'hésitez pas à raccourcir, quitte à créer un deuxième étage, on ne sait jamais. Chose dont parfois je ne raffole pas, mais c'est pas grave. Le petit étage, vous vous en souvenez du précédent épisode, mais voilà, n'hésitez pas à faire un peu plus petit, parce que qui dit petit, il ne dit pas forcément très bon. Ouais, parce qu'il y a des gens qui font des mots qui sont petits, mais qui sont vraiment super bien détaillés. Exactement. Sinon, rapidement, dans les points négatifs, malheureusement, c'est la qualité de l'image, là, nous avons des bordures noires, en veux-tu en voilà, alors je sais qu'on n'a pas tous les... Ah ouais, ça... On n'a pas tous les voyants, c'est vrai, c'était une bonne caméra, mais faites attention avec les bordures, peut-être qu'il y a eu une erreur dans le montage. Donc voilà. Dans les caméras, il y a des moyens de faire les paramètres pour avoir entièrement l'écran, pas avoir les bandes noires sur le côté. Donc n'hésitez pas à chercher en fonction de ce avec quoi vous filmez sur Internet, je pense qu'il y a des millions de trucs pour ça, Internet et votre ami. Et sinon... Ah oui, ça c'est sûr. L'apparition, alors ça, nous a fait pas mal rigoler. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou non, c'est peut-être une erreur, un petit truc, un petit troll qui s'est glissé dans la vidéo. C'est cette petite musique qui apparaît d'un seul coup... Enfin, petite... Enfin, petite, voilà, mais j'aime bien mettre petite. Cette petite têteכשיו par ici est celui-ci un petit... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance Donc voilà une musique qui apparaît d'un coup dans la vidéo Alors du coup on sait pas si tu parles ou tu ne parles pas Ce qui est dommage Donc soit autant mettre de la musique sur toute la vidéo en fond pas très forte Qu'on puisse entendre ta voix Mais là d'un coup la musique et puis après on l'a plu Bon je trouvais ça un petit peu bizarre, un petit peu rigolo quand même Mais voilà faire attention à ce genre de choses Et puis moi c'était à peu près tout pour moi Je voulais aussi relever, j'ai remarqué que dans son MOC il a rajouté un vaisseau Ce qui est pas bête en soi, c'est sympa d'avoir rajouté le vaisseau Mais le problème c'est que le vaisseau on dirait un bloc rectangulaire Et ça aurait été mieux d'avoir fait des côtés un peu arrondis Ou quoi que ce soit, un truc un peu plus Star Wars Mais sinon l'idée était sympa d'avoir rajouté un vaisseau Tout à fait, tout à fait, excuse-moi Dans les points, est-ce que tu as relevé quelques petites choses, quelques petits bémols sur ce MOC ? Bah on avait dit que je trouvais que l'image n'était pas terrible Et puis on voit encore pas mal la plaque grise et c'est un peu dommage Alors après je sais pas si c'est un effet recherché Mais là pour moi je trouve que c'est la partie où il manque trop de détails Autant t'as une partie champ de bataille comme tu as dit tout à l'heure Qui est vraiment sympa, enfin qui est bien détaillée Mais après je trouve que tu perds en détail et c'est un peu dommage Ouais c'est ça, c'est la partie qui est la plus proche de l'entrée de la base Qui est encore un peu grisâtre, bon c'est dommage Ça ne gâche pas tout mais voilà Faire attention à bien penser à tout recouvrir C'est toujours plus joli pour les yeux Voilà voilà Par contre la durée de la vidéo elle est correcte Ouais tout à fait, c'est quelque chose qu'on a pas dit Et que tu fais bien de me le dire, excuse-moi je t'ai coupé Mais pour les deux MOC précédents Et puis pour le troisième aussi vous avez fait des durées de vidéo Qui ne sont pas trop longues, on rappelle Une vidéo pour des LEGO c'est 10-12 minutes grand maximum A partir de là ça peut devenir un peu long Alors sauf si vraiment vous avez quelque chose d'énormissime Et à ce moment là bien évidemment Vraiment super badass Mais bon voilà pour des petits MOC comme ça 6 minutes c'est très bon C'est à peu près la durée moyenne de toutes les vidéos Donc voilà c'est un petit point qu'on avait oublié de relever Voilà voilà Bah écoute je pense qu'on a tout dit sur le MOC de Kodi38 Et on va enfin terminer cette émission Qui est plus courte que la précédente Parce que la précédente était quand même beaucoup trop longue Sur le MOC de LEGO Starbrick 98 Et donc on s'attaque à notre dernier MOC de cette review Le MOC de LEGO Starbrick 98 Et là on peut tous dire waouh Et bravo à ce moqueur Donc il nous offre un MOC exceptionnel Vraiment beau voilà Vraiment beau quoi Vraiment c'est beau Exactement Alors évidemment Il y a une pléthore de points positifs Le champ de bataille qui est très bien détaillé On voit pas la plaque grise La montagne Bon je vais pas tous les dire Je vais en laisser avec quelques indégo-exemple Mais il y en a tellement Voilà l'animation des personnages encore une fois Je sais pas si t'en as relevé d'autres Aussi je trouve qu'il a bien respecté Exactement Le thème de la planète Avec les parties enneigées Les parties un peu plus Je sais pas les petites tropicales Mais plus Oui oui Pleines Enfin je sais pas ce que je veux dire Et bah franchement On voit qu'il a du boulot derrière son MOC Et ouais comme t'as dit La montagne est vraiment bien détaillée Ouais il y a des petites parties un peu lisses Mais personnellement Enfin je ferai pas mieux Donc je le sais Ouais franchement il a fait un très très beau MOC Avec plein de détails Et aussi à l'intérieur Il a des salles vraiment sympas On s'arrête souvent à l'extérieur Mais voilà L'intérieur est vraiment très sympathique J'ai bien aimé Il y a vraiment Toutes les pièces sont bien décorées Enfin c'est vraiment très sympa Néanmoins Bien évidemment Pour porter quelques petits pouces rouges À ce MOC Alors Il y a un petit truc Qui nous avait fait Qui nous avait fait tilter C'est de temps en temps Légostarbrick 98 Quand tu passes En mode photo Parce qu'il y a des Alors ça aussi C'est un truc que j'aime beaucoup C'est l'alternance photo-vidéo C'est vrai que ça met un petit peu d'animation Dans la vidéo Ouais Dans la MOC De temps en temps Il y a des bandes noires Qui apparaissent Et du coup On n'a pas les photos en plein écran Et c'est dommage Parce que bon Sur des MOC Comme ça On a vraiment envie D'en prendre plein les yeux Et du coup L'image en plein écran Enfin sans bande noire Participe vraiment à ça Bon du coup C'est un peu dommage C'est pas non plus extrêmement grave Mais voilà Faire attention Oui c'est sûr C'est comme les photos Certaines photos Tu aurais du un peu plus Les travailler Pour mettre plus en valeur ton MOC Et ça aurait fait une vidéo Encore plus Plus impressionnante Bon bien qu'il est déjà Très impressionnante Je ne dis pas le contraire Mais sur certaines photos Faire plus des trucs Plus net Plus travailler Après Alors moi je vais faire le pointilleux C'est le retour de Sangotre C'est le pointilleux Ne l'écoutez pas Ne l'écoutez pas Pas des retros Plus en tendance Croussacra sithmiquilus Nom dracos sithmiquidus Va de retro satana Non Il y a un petit lac de lave Qui apparaît Alors je crois que c'est sur l'étage supérieur De mémoire Je n'ai plus le MOC Sous les yeux Un petit lac de lave Et qui est vraiment pas très grand C'est dommage Parce que du coup Il est là en mode Allez Je l'ai mis Je le mets Mais pas trop grand Ouais Il est là Il signale sa présence Coucou Bref Donc voilà Peut-être agrandir ce lac de lave Je ne sais pas Ça se trouve C'était voulu Mais il fait vraiment tout petit C'est genre Oh vas-y Il me reste 2-3 pièces orange Allez Un petit lac de lave Calem Bon voilà Après C'est vraiment juste pour te troller Bien évidemment C'est parce que Je me suis creusé la tête A trouver un point négatif A se moque Néanmoins Enfin voilà Beaucoup de néanmoins Dans cette vidéo Il n'y a plus beaucoup de personnes Qui respirent Blague de merde J'ai beaucoup aussi Haillé la musique Une petite musique relaxante Qui passe très bien Oui c'est vrai Quand on regarde la vidéo C'est pas une musique de bourrin C'est pas C'est pas non plus de musique Trop au mon cul Donc voilà Une petite musique sympathique Qui accompagne vraiment le moque Puisque Puisque voilà Ça rentre bien dans les questions Et Pour revenir sur le moque Il y a les tourelles aussi Qui sont vraiment sympas Là Sur Oui Tu en vois 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 Il y a un 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 Qui fait vraiment plaisir Voilà Alors après Je ne connais pas plus que ça Un Lego Starbrick Enfin si je regarde ces vidéos Mais voilà C'est un très bon moqueur Donc n'hésitez pas à vous inspirer Alors après Bien aimé Sous demande D'autorisation Droits d'auteur Paiement Paypal Chèque Et tout Bien aimé Vous en avez l'habitude Mais voilà Alors pourquoi On a pris ce moque La dernière fois On avait le moque De Polrex 300 C'est qui était très beau Qu'on avait mis en fin de vidéo Voilà Pour vous montrer un petit peu Ce qu'on pouvait faire Voilà Donc là vous avez vraiment Un très beau moque Beaucoup de pièces Mais beaucoup de mois de travail Donc on voit que En fait Faire des très beaux moques Ça prend du temps Ouais Il ne faut pas se lancer Dans un moque Et se dire Bon je fais mon moque Comme une journée Ça suffit Mais voilà Là pour ceux qui l'ont vu Le moque sur Utapao M'a pris un mois Le moque sur Felicia Mais on a pris presque Un mois et demi Entre les premières parties J'ai tout détruit J'ai tout refait Enfin voilà Donc ça prend du temps Ça prend de l'argent aussi On ne va pas se mentir Il y a beaucoup de briques Beaucoup de briques Qu'on était à Ah ça c'est sur les pièces Mais voilà Mais n'hésitez pas A essayer de reprendre Des petites idées de ce moque Sans non plus recopier le moque Mais voilà La montagne Je pense qu'elle est refaisable Par certains Et puis Essayez de vous inspirer Des assemblages Si on peut dire De couleurs Des mélanges de couleurs Enfin tout est sympathique Dans ce moque Alors bien évidemment On pourrait trouver Des points négatifs A certains endroits Si on était vraiment 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 Ouais voilà Ouais mais là Il fallait chercher La petite bête On n'en a pas vu Tant que ça Au fur et à mesure Des émissions Bien évidemment Quand on arrivera Dans les épisodes Dans les dizaines d'épisodes On va resserrer Au fur et à mesure Sur vraiment Le niveau de détail Tout ça Mais pour l'instant On reste encore Un peu dans le global Pour vous habituer Donc voilà Je pense que c'était A peu près Tout ce qu'on pouvait dire Sur ce moque De Lego Starbreeks 98 Qui était très sympa Bah moi je repasse Je repasse Ce que je peux rajouter On va tout de suite En plus Et bien voilà Nous arrivons au terme De cette deuxième review De cette deuxième Mock in review Trois moques Très sympas Trois moques Très différents Mais qui avaient tous Leurs petits trucs sympathiques Leurs petits aspects Positifs Et leurs petits bémols Mais bien évidemment C'est pour ça Que nous traitons Vos moques Avec grand plaisir Avec Lego Greg 100 Voilà une petite émission Qui a été très sympathique A tourner En tout cas Voilà Vous avez pu voir On s'est bien amusé On s'est bien amusé Exactement Vous avez pu voir Ce qui pouvait rendre Vos moques sympathiques Les custom La mise en action Des personnages Je cherchais le terme N'hésitez pas non plus A décorer vos vaisseaux Avec des petits bugs Que vous auriez autre part Qu'est-ce que je pourrais Il a plein de détails Qu'il faudrait s'inspirer De ces trois moques Parce que Bien qu'ils étaient tous différents Ils avaient tous Leurs bons points positifs Quand t'as dit Les custom L'autre il avait Les détails sur ses murs Après il avait La montagne Enfin voilà C'est tous des détails Qu'on pourrait s'inspirer Pour faire nos moques Je pense que C'est des bons exemples Exactement Tout à fait N'hésitez pas A piocher à droite A gauche Dans les idées des autres Sans non plus Faire du plagiat total Mais c'est pour ça aussi Que tout le monde Fait ses moques Mais évidemment Je reconnais Je ne serais pas jugé Pour ça Il n'y aura pas Arrestation Jugement Exécution En place publique Parce que J'ai recopié Je me suis inspiré De certains moques Je ne vous dirai pas Lesquels Mais voilà Et puis tout le monde Le fait Bien évidemment Même regarder Les plus grands artistes S'inspirent des uns des autres Vraiment il y a Je pense C'est obligé Exactement On ne peut pas toujours Avoir l'idée Pousser au plus loin Mais voilà On peut Aimer quelque chose Et pour Se dire Ok Franchement je trouve ça cool Je vais essayer de refaire ça Mais d'une autre façon Enfin bref Donc voilà Pas mal de trucs comme ça En tout cas Merci les congrès Gregson de nous avoir fait l'honneur De venir dans mon émission Ben merci à toi De m'avoir invité Surtout C'était cool Et bah de rien Du coup N'hésitez pas à aller voir La chaîne de Lego Gregson N'hésitez pas non plus A visiter les trois chaînes Donc de nos trois moqueurs De cette émission Pas de cette semaine Et puis voilà N'hésitez pas non plus A liker cette petite vidéo A lâcher un petit commentaire Dans l'espace Qui a réservé Bien évidemment Vous connaissez Je ne vais pas Vous faire un dessin A vous abonner Mais aussi je remercie Bien évidemment Mes 216 abonnés Daniel De tout coeur avec moi Et puis on se retrouvera Pour la troisième émission Qui paraîtra Début juillet Normalement Si je ne dis pas de bêtises Sous réserve Que j'ai du temps Sous réserve Que le prochain invité Ne fasse pas comme Les Gorges de sang Et me fasse pas poireauter Pendant un mois Voilà j'ai tout dit Voilà j'ai tout dit Désolé Aucun soucis Je n'ai pas été pris en otage Petit big up à Maxime Lefebvre Qui pensait ça J'aurais beaucoup dit big up C'est pas grave Donc voilà Si tu as quelque chose Tu devrais faire un compteur Je mettrai un compteur de big up Pas de soucis Si tu as quelque chose à rajouter N'hésite pas Je t'en prie Ben non Rien à ajouter Franchement merci encore Pour m'avoir fait Participer à ton émission J'ai pris beaucoup de plaisir A y participer Et ben écoute Grand merci à toi Voilà On se quitte Bonne fin de journée Bonne matinée Bonne fin de soirée Et à très bien Touteau Allez ciao ciao Allez bye tout le monde